Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman, vous allez bien ? Bonjour Valérie ! Très bien. Vous avez passé un bon week-end ? Très bon week-end et ça sent les vacances, c'est notre dernière semaine avant les vacances. C'est ensuite l'ami Vincent Fergnot qui va prendre le relais. Donc on va parler de beaucoup de sujets qui peuvent vous intéresser. Évidemment on va parler avion, pour ceux qui vont prendre l'avion, est-ce que vous avez peur ? Quelles garanties peuvent offrir les compagnies aériennes ? On en parlera tout à l'heure. On va parler clim également, on nous annonce un été très chaud. Comment choisir son climatiseur ? Et puis Laurent, on a Camping Paradis ce soir, deux inédits sur TF1, avec figurez-vous des Camping Paradis réels qui ouvrent des vrais campings, qui ont le label Camping Paradis. On va en parler avec lui dans un tout. Ça va être incroyable de raconter cette histoire quand même. Absolument, on va en parler dans un instant. Alors quelques audiences, peut-être Jean Castex, Rémi Pernelet, vous en a parlé tout à l'heure, notre nouveau Premier ministre. Jean ? Pardon ? Donc je disais Jean comment ? 5 804 000 téléspectateurs pour la première interview télévisée de Jean Castex. C'était sur TF1. Celle d'Edouard Philippe avait fait 6 700 000 téléspectateurs. Alors le gadin, j'ai envie de vous dire que ce week-end, c'est pour Nagui et son jeu. 1 398 000 pour Pop Show, 7,5% de part d'audience. C'est sûr que ça n'a pas super bien marché. Moi j'ai bien aimé, j'ai regardé, j'ai beaucoup ri. Ah oui ? J'ai trouvé ça vachement bien fait. Mais je n'ai pas regardé, je ne sais pas. 0 826 300 300, si vous avez regardé, que vous avez aimé, dites-nous. Et puis la dernière d'On n'est pas couché, pour info, 888 000 téléspectateurs. Sinon vendredi en tête, c'était M6, une fois n'est pas coutume, pour Riff Break. Vous savez, la nouvelle série avec Poppy Montgomery, ça marche plutôt bien, même beaucoup mieux que NCIS, qui commence peut-être assez soufflé. Et puis hier soir, en tête TF1, avec le film Catastrophe 2012. Le film Catastrophe 2012, oui, qui s'est terminé quand même à 23h40, mais c'est un bon score pour TF1. Qu'avez-vous regardé, vous, hier à la télévision ? On a en ligne avec nous Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Valérie. Bonjour Sud Radio. Bonjour, on est contente de vous entendre. Vous nous appelez de Perpignan, c'est ça ? Perpignan, c'est ça, oui, c'est Perpignan. Oui, c'est un vent, beaucoup de vent, mais c'est la Tramontane, mais il fait un super soleil. Super soleil, bah écoutez, il faut en profiter. Vous allez partir en vacances bientôt ? Non, non, j'habite sur place, je vais à la mer. Hier, je suis allée me baigner, donc pas la peine. Il y a du monde ou pas qui commence à arriver ? Il y a du monde qui commence à arriver ? Oui, hier, c'était bondé. Aussi bien à Canet qu'au Barcarest, c'était bondé. Alors, les kilomètres, les mètres de distance, et dans l'autobus, les gens se tombaient les uns sur les autres. Oui, les uns sur les autres. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, vous avez le temps de regarder la télévision, quand même, entre deux baignades ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis à la retraite, alors ça va. Vous avez regardé quoi, alors, hier ? Enfin, ou ce week-end ? Non, c'était avant hier soir. Alors, hier soir, j'ai regardé « Faites entrer l'accusé », Christophe Ondolat. Ah, d'accord. Oui, j'ai regardé ça. Vous l'aviez pas déjà vu ? Parce que c'est des redifs, hein, « Faites entrer l'accusé », mais c'est vrai qu'on regarde toujours ça avec plaisir. Oui, mais c'est pas toutes les affaires pareilles. Donc, j'ai regardé celle-ci, je n'avais pas vu. Je ne suis pas assidue non plus. Et donc, j'avais vu avant-hier « Les douze coups de midi », avec Kretschmann. C'était super. Il fêtait ses dix ans. Et je me suis amusée. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est Xavier qui a gagné, Valérie. On avait reçu Xavier. C'est Xavier qui a gagné, absolument, qui a été un très bon, très, très bon candidat. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Puis profitez bien de la plage. On va passer aux zappings de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors, Valérie, il est notre nouveau Premier ministre, Jean Castex. Et dès sa nomination, il était au 20h de TF1 et il annonçait le retour d'un État qui fait respecter l'ordre. Mais, Valérie, c'est la laïcité. La laïcité. Je ne peux pas admettre certains comportements, certaines déviances. Certains replis sur toi, certains communautarismes. Mes valeurs, c'est l'autorité gardienne des libertés fondamentales. Bref, mes valeurs, comme je pense celles de millions de gens qui nous écoutent, ce sont les valeurs de la République. La République, c'est lui. Durant tout le week-end... On va en parler, évidemment, à 11h. Bah oui, évidemment. Tout le monde était d'accord pour dire que ce nouveau Premier ministre ne serait que la marionnette de Emmanuel Macron. François Béroux, sur CNews, lui, n'était pas du tout d'accord. Il n'est pas vrai que la nomination de Jean Castex signifie une diminution du rôle du Premier ministre. Je crois même que c'est exactement le contraire. Il n'est pas vrai que le Président de la République cherche à occuper tout l'espace. Je crois que c'est exactement le contraire. Et il n'est surtout pas vrai que le Président de la République, par ce choix du Premier ministre, cherche à remplir toutes les fonctions dans l'idée uniquement de la réélection. On attend désormais le nouveau casting de Jean Castex pour le gouvernement. Alors le mot casting, l'employé par les médias, a le don d'énerver François Ruggie, peut-être notre futur ministre de la francophonie. J'ai entendu tout à l'heure le mot casting. On emploie beaucoup ce mot quand il y a la composition d'un nouveau gouvernement. Par facilité, peut-être. C'est à la mode. Oui, mais un casting, c'est pour jouer des rôles. C'est pour faire un film, etc. Moi, je pense que c'est une mauvaise approche, justement, pour constituer un gouvernement où il s'agit d'avoir des personnes. Et Jean Castex, dans son interview, encore ce matin, l'a redit. Il s'agit d'avoir des personnes qui soient opérationnelles. Tout le monde va dessus. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Alors, casting, il y a un côté jeu. Bon, tout le monde ne sera pas d'accord. Pardon, je vous ai interrompu. Non, non, mais je savais que ce son vous plairait. Et le suivant va beaucoup vous plaire, Valérie. Tout le monde va de ses pronostics. Et l'entrepreneur Michel-Édouard Leclerc, lui, a un souhait pour ce nouveau gouvernement. Je rêve d'un grand ministre de la consommation qui soit l'arbitre des revendications professionnelles, corporatistes, dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt du modèle, dans l'intérêt des Français. Ça fait longtemps que je suis sûr que vous êtes incapables. Je le refais à chaque fois. Je le refais à Jean-Jacques Bourdin deux fois. Je suis sûr que vous êtes incapables de me dire qui les deux derniers ministres de la consommation en France. Il a entièrement raison. C'est mon combat. Je revendique effectivement un ministère de la consommation. Je trouve que c'est indispensable. Et si, moi, je me souviens... Alors, j'ai des trous de mémoire sur les deux noms. Mais il y a eu... Si, si... Bon, bref. Mais en tout cas, il faut un ministre de la consommation. C'est évident. On verra dans quelques heures si votre vœu est... Luc Châtel était un très bon ministre de la consommation. Valérie, je dois vous interrompre. On doit interrompre l'antenne pour un flash spécial. En effet, sur CNews, un flash. Édouard Philippe vient de faire une pause pipi sur une aire d'autoroute. C'est très important. Oui, Thomas, il est important de le rappeler. Vous l'avez dit. On était ici ce matin sur l'autoroute A13. Et on a vu arriver, il y a quelques minutes, Édouard Philippe qui s'est arrêté ici. Pendant une quinzaine de minutes, il s'est arrêté prendre un café dans une célèbre marque de viennoiserie française. Il était accompagné de sa femme. Il s'est arrêté donc une quinzaine de minutes. Il s'est assis à une table au regard de tous les Français, au milieu de tous les Français. Vous avez vu, c'était une information importante. Oui, ça a été très commenté, effectivement. Voilà l'info maintenant. Ce breaking news, comme on dit. Allez, retour à la vraie info, enfin presque. Sur BFM, Ségolène Royal révèle qu'elle a été appelée. Oui, j'ai été appelée. D'accord. Et vous avez refusé ? Non, parce que je suis dans le respect des institutions. J'étais très aimable, très respectueuse. Nous sommes face à une très grave crise économique. On sait qui je suis. Ce que j'ai dit sur ce qui se passe aujourd'hui en France depuis trois ans. On connaît mes convictions. Donc j'ai dit, mais si c'est pour mener une politique plus sociale, plus écologiste, plus démocratique, ben faites-moi une proposition. Du coup, elle n'a pas été appelée par le Président, en tout cas. Elle a été appelée, en tout cas elle a montré, elle a envoyé un SMS que lui avait envoyé Jean-Yves Le Drian. Donc elle a bien eu un contact avec quelqu'un du gouvernement. J'ai trouvé assez violent tout ce truc autour d'elle. Et pour finir, vendredi, Christian Clavier était dans l'Ordre des Pros sur CNews. Il a taquiné Pascal Praud, c'était très drôle. Vous êtes vraiment un fin analyste de la vie politique. Oui. Vous l'avez vu beaucoup. Oui, mais moi c'est mon métier. Vous, on ne vous imagine pas toujours là-dedans. Vous, votre métier était d'être cuisinier au départ. Et puis après, vous avez obligé vers le sport, notamment le football. Et maintenant, vous êtes placé dans ce truc-là en prétendant avoir des compétences que vous n'avez pas du tout. Mais en tout cas, c'est très sympathique d'appeler. Il n'a pas de question. Il est redoutable, Christian Clavier. Il faut avoir du répondant face à lui. Laurent Ournac, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité du jour. On est content de vous avoir ce matin. Camping Paradis. Ce soir, deux inédits sur TF1. Évidemment, on a beaucoup, beaucoup de plaisir à vous retrouver. Peut-être qu'on va reprendre les choses là où elles se sont arrêtées pendant le confinement. Vous étiez en plein tournage. Absolument, oui. On avait démarré une semaine avant le confinement un tournage d'un épisode un peu particulier, un peu événement à la montagne, à Morzine. Et puis, les stations de ski ont fermé. Le confinement a été annoncé. Donc, comme pour beaucoup de tournages, on s'est retrouvés à devoir arrêter d'une façon un peu abrupte. Mais voilà, c'était de toute façon jouer d'avance. Donc, on s'y attendait. Mais c'est vrai que c'est toujours dans une équipe, en tout cas. C'est des choses que personne n'avait vécues. Et on ne s'imaginait pas la période qu'on allait vivre derrière. Donc, du coup, c'est vrai que c'était une ambiance toute particulière. Parce qu'il faut dire quand même que Camping Paradis, c'est une vraie famille. C'est une série qui dure depuis 2004, c'est ça ? 2006, le premier épisode. Voilà, 2006, le premier épisode. Alors, on va évidemment parler de ces campings labellisés Camping Paradis. Je pense que vous étiez loin d'imaginer que le jour du premier tournage, que cette aventure vous mènerait jusqu'à devenir l'Egérie, le top modèle qui allait représenter ces campings. Oui, c'est vrai que c'est toujours dur, de toute façon, d'écrire ou d'imaginer un succès. On se lance dans une aventure en espérant que ça plaise, en espérant que ça marche. Et puis, c'est vrai que quand les épisodes commencent à s'enchaîner et qu'on est en 2020, ça fait maintenant 14 ans et qu'on est toujours là, et de voir que la marque est suffisamment ancrée dans le cœur des Français pour que ça devienne finalement non plus un lieu de fiction, mais un lieu bien réel, et 12 lieux bien réels avec les vacances Camping Paradis, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas et c'est quelque chose qu'on apprécie tout particulièrement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, installer un programme qui marche pendant tant d'années, c'est rare qu'on fait partie maintenant un peu des meubles et où en tout cas, on fait partie de ce qu'on appelle le pass. En tout cas, Camping Paradis aura marqué la télévision et restera comme une série qui aura duré quand même pendant maintenant de longues années. Alors Valérie, c'est 12 campings qui s'ouvrent depuis le 2 juin, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, en Rhône-Alpes, au Pays de Loire. Alors est-ce qu'il ressemble vraiment au camping de Camping Paradis et est-ce que le patron du camping, il a une petite voiture aussi, comme dans la série, vous avez été jusque dans ces détails ou c'est juste le nom en fait ? Non, tous les patrons de camping ont leur petite voiture attitrée. Alors la voiture, la voiturette, elle ne vient pas. Nous, on l'a utilisée, mais ce n'est pas nous qui en avons eu l'idée. C'est-à-dire que la voiturette, de toute façon, de golf, est le meilleur moyen pour se déplacer pour un directeur de camping et ses équipes, pour passer de bungalow en bungalow, pour aller d'un lieu à un autre, parce que c'est quand même des terrains qui sont en général assez grands. Donc en vrai, la voiturette, nous, on l'a adaptée à la série, mais ce n'est pas nous qui avons eu l'idée, c'est parce qu'on s'est rendu compte que dans les campings, il y avait des voiturettes. Donc on retrouve ça. Et après, on retrouve l'identité visuelle de la série, le bleu turquoise pour les tenues, on retrouvera le code couleur des bâtiments, qui est le orange, le rouge, le bois. Donc chaque camping s'est mis, entre guillemets, dans le code couleur, avec les petites guirlandes lumineuses qu'on retrouve dans les soirées, qui amènent quelque chose d'un peu guinguette, d'un peu cosy, qui est très sympathique. Et en même temps, chaque camping garde son identité, puisqu'effectivement, il y en a 12 un peu partout en France, et qu'effectivement, chacun amène aussi sa personnalité. Il y en a qui sont en bord de mer, il y en a qui sont dans les terres. Donc malgré tout, chaque camping a sa propre identité, malgré le code et l'univers camping-paradis qu'on retrouve. – Et vous allez faire la tournée des campings ou pas ? – Non, non, je ne fais pas forcément la tournée des campings. Non, non, en tout cas, j'en suis l'image, j'en suis la voix. Voilà, le but n'est pas forcément d'être une animation du camping. Après, dans chaque camping, il y a son équipe d'animation, il y a son équipe de direction. Donc après, chacun propose aux vacanciers leur propre expérience. Mais en tout cas, voilà, j'en suis le fil rouge, entre guillemets, ce qui est logique pour, je pense, les gens dans un premier temps, parce qu'effectivement, je suis le visage de cette série depuis le début. Donc c'était logique de les accompagner. – Absolument. Ce soir, donc, deux épisodes dont vous êtes le réalisateur. – Absolument. – Donc là aussi, vous êtes devant et derrière la caméra. Comment ça s'est passé, ce passage, justement, à la réalisation ? – C'était une envie que j'avais depuis longtemps. C'est vrai que j'ai toujours aimé travailler avec les comédiens. J'ai fait un peu de mise en scène avant de faire de la télé. J'ai donné beaucoup de formation autour du théâtre d'improvisation, qui est la discipline dans laquelle moi j'ai œuvré plus jeune. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé le travail avec les comédiens. Et puis d'être sur le plateau, j'ai aimé voir travailler les réalisateurs d'un point de vue technique, le découpage, de travailler avec les cadreurs, avec le chef opérateur, le directeur photo. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a intéressé. Puis c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre de films, je me suis dit, tiens, et si j'essayais ? Et le plaisir n'est pas du tout d'être devant et derrière en même temps, parce que c'est vrai que le plaisir n'est pas de me diriger moi, le plaisir est de travailler avec les autres acteurs, d'être un peu le chef d'orchestre de l'équipe. Donc c'est vrai que c'est un rythme assez soutenu quand on fait comme ça un épisode de 90 minutes en 16 jours. Mais c'est un vrai kiff, un vrai plaisir. Et j'espère justement pouvoir passer derrière la caméra sans avoir besoin d'être forcément devant pour d'autres projets. Alors ce soir, c'est un épisode un peu spécial. Vous n'êtes pas au paradis, mais presque. Vous allez faire un peu le bilan. Mais pas loin. Exactement, Tom fait son anniversaire, il est un peu déçu. Et puis, un petit accident de la vie, il amène à se retrouver devant un ange qui n'est pas forcément son ange gardien. Et qui n'est pas Joséphine. Et qui n'est pas Joséphine, puisque ce sera sous les traits de Parizeau que nous retrouverons cet ange. Et c'est le moment de faire le bilan un peu sur sa vie. Il se rend compte que finalement, à part ce camping, il n'a pas fait grand-chose. Et du coup, l'ange Parizeau lui propose de découvrir les différentes vies qu'il avait eues s'il n'avait pas été le Tom que l'on connaît. Donc on va découvrir un Tom avec une femme, un Tom avec des enfants, un Tom s'il avait été chef d'une très grande entreprise, une usine à camping. Voilà, si ce n'était finalement pas lui le patron du camping, qu'est-ce que ce serait ? Donc voilà, on voit un peu, ça s'appelle Ma vie est belle. Et on voit un peu différentes facettes de Tom comme on ne l'a pas forcément connu jusqu'à présent. – Comment vous êtes arrivé sur Camping Paradis ? Comment ça s'est passé ? C'était un casting ? À l'époque, vous n'étiez pas très connu ? – J'étais pas très connu en tant que médias de fiction. J'avais fait mon incroyable fiancé, qui a été un succès phénoménal et incroyable. On a été 11 millions de téléspectateurs en deuxième partie de soirée, donc des gens qui peuvent faire rêver. – Mais en termes de fiction, c'est ça ? – En fiction, c'était l'envie, en tout cas, puisque à l'époque, Étienne Moujotte, qui était le directeur de TF1, m'a dit « Restez avec nous, qu'est-ce que vous voulez faire ? » J'ai dit « Moi, je suis comédien, logiquement, j'ai envie de faire de la fiction. » « Très bien, on va réfléchir à quelque chose. » Et Jean-Luc Azoulay m'a contacté en me disant « On a un projet qui s'appelle Camping Paradis. » Voilà, on l'a dans les tuyaux. On cherche une personnalité qui pourrait correspondre à ça, quelqu'un qui a ce côté populaire. Et Jean-Luc, à l'époque, m'avait dit « Carlos était décédé peu de temps avant. » et m'avait dit « Mais tu sais, on te met une chemise à fleurs, tu es le nouveau Carlos. » Et sur le coup, je n'avais pas bien compris le message de Jean-Luc. Et puis après, j'ai compris les liens d'amitié qui les unissaient depuis très longtemps. Et voilà, c'était une façon pour Jean-Luc de me faire un beau compliment, de dire « Voilà, tu es pour moi, à mes yeux, quelqu'un qui peut avoir une vraie popularité vis-à-vis du public. » Je n'irais pas me comparer forcément jusqu'à Carlos dans ce que je fais et dans la façon d'aborder les choses. Mais en tout cas, l'univers camping est arrivé comme ça. Et puis ça s'est fait naturellement. Le côté vacances, le côté soleil m'a plu. J'avais été moi-même saisonnier pendant très longtemps à Narbonne-Plage, dans un restaurant. J'ai travaillé pendant dix ans. Là, de faire un film qui était en lien finalement avec l'été et les vacances, je me suis dit qu'il y a une espèce de logique dans le karma qui me plaisait. – Alors Laurent Ournac, moi je ne comprends pas. Entre TF1 et RMC, vous faites le yo-yo. Une fois vous êtes maigre, une fois vous êtes gros. Je re-zappe, vous avez remégris. Comment vous vivez ça ? Vous n'avez pas été tenté de dire « Allez, j'interdis les épisodes avant mon régime ou avant mon opération ? » Ou ça vous fait bizarre de vous revoir ? – Ça fait bizarre de se revoir. Après non, les interdire non, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie à moi. De la vie de la série aussi, c'est-à-dire qu'on a vu dans cette série un héros qui finalement a changé physiquement. Et en même temps, je continue à faire le yo-yo. Là, j'ai repris un petit peu, il faut que je reperde un petit peu avant la reprise des tournages, tout ça. Donc finalement, le personnage vit avec moi et vit ses problèmes de poids au fil des années. Il mûrit avec moi comme de l'homme. – Ça a été une question que vous avez évoquée avec Jean-Luc Azoulay, parce que vous évoquez Carlos. Carlos, c'est le gros, le bon vivant. – La bonhomie, bien sûr. – Et la bonhomie. Donc le fait de maigrir change complètement le personnage. Donc est-ce que c'est une décision personnelle ? J'imagine évidemment que vous avez prise de changer et de maigrir. Mais est-ce que vous en avez parlé avec le producteur ? – Bien sûr, on en a parlé. Après, effectivement, j'ai abordé le sujet avec eux au moment où ma décision était prise et où le chemin de mon côté était fait. Donc je leur donnais l'information. Je leur disais, voilà ce que je vais faire. Donc je vais perdre du poids et je vais me faire opérer. Mais en tout cas, je n'attendais pas un oui ou un non. – Mais vous avez pris le risque qu'ils vous dise « on ne veut plus de toi parce que… » – Bien sûr, j'aurais trouvé ça très injuste si ça devait arriver. J'aurais trouvé ça très injuste, mais je le faisais effectivement d'un point de vue très personnel. C'est très intime et très privé, ce genre de démarche. Donc on parle de santé, on ne parle pas d'avoir… Ce n'est pas de la chirurgie esthétique, c'est avant tout de se soigner de l'obésité. Donc c'était un choix qui de toute façon ne pouvait pas être remis en cause. Par mon employeur finalement, tout simplement. – Alors au mois d'octobre, Valérie, il y a un nouvel épisode qui va se tourner avec un guest, parce qu'il y a beaucoup de guests, Patrick Sébastien. Alors est-ce que ça va être un épisode de la fête où on va découvrir un Patrick Sébastien différent, où il viendra faire la fête ? – Il y a un peu les deux noms. On va essayer de proposer justement un Patrick Sébastien un peu différent dans l'univers camping-paradis, qui je pense lui colle parfaitement, et on est justement dans le divertissement populaire. Et s'il y a bien quelqu'un en France qui symbolise le divertissement populaire depuis de très longues années, c'est bien Patrick. Donc voilà, c'est cohérent de le retrouver, mais je pense que pour que lui s'amuse et se challenge un peu, voilà, on va essayer de lui proposer quelque chose d'amusant à interpréter, mais où il puisse aller un peu dans l'émotion, il puisse aller un peu dans le sourire, voilà, quelque chose qui ne soit pas un copier-coller du monsieur loyal qu'on pourrait connaître habituellement. – Ils ont des caprices, les guests, ou pas ? – Non, 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 les gens qui viennent sur camping… – C'est plutôt pour s'amuser. – Non, non, mais c'est parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on est une famille, et je crois que dans le métier, ça se sait qu'on est, nous, une bonne deux potes qui travaillons ensemble, on n'est pas des gens sectaires, on n'est pas des gens fermés, on n'est pas des gens compliqués à travailler les uns avec les autres. Donc du coup, c'est vrai que pour tous les gens qui arrivent dans l'univers camping-paradis, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas de truc comme ça. Donc, arriver avec des cas. – C'est un tournage sympa. – C'est un tournage très sympa depuis maintenant de longues années. Et en fait, du coup, c'est vrai que ceux qui arriveraient avec des prétentions de dire comme ça pourrait arriver ailleurs, finalement, se rendent compte que c'est un peu tellement pas le propos chez nous que du coup, en général, ça se passe très très bien et que n'importe quel guest qu'on reçoit avec des grandes carrières ou des carrières plus dans le démarrage, on a beaucoup de jeunes, des filles comme ça. C'est difficile d'être compliqué. – Donc, deux fois 45 minutes ce soir, ma vie est belle, camping-paradis, un inédit, réalisé par Laurent Ournac et avec Laurent Ournac, comme on dit au cinéma. – Entre autres et plein d'autres, évidemment. – Entre autres et plein d'autres, évidemment, on ne va pas tous les citer. Il y a Thierry Eckendorne, Patrick Guérineau, il y a Patrick Parou, il y a plein plein de gens qui sont avec vous. – Et puis nous, on va aller au vrai camping-paradis, Valérie. On se fait un petit week-end. – Absolument, merci. Merci à vous, merci Laurent Ournac.